C'est parfait. Il est fixe, ça. C'est vraiment cool du monde. Et là, c'est complètement différent. 1935, et c'est encore dans le fût. C'est encore dans le fût. Mais ça, en fin de compte, cette eau de vie, justement, si elle se trouve dans le paradis hardi, c'est pour une bonne raison, c'est que cette eau de vie a un autre aspect vis-à-vis des autres. A la base, en eau de vie nouvelle, ce qu'elle a dans le corps, ça peut être, et c'est un défaut. Donc c'est la présence assez importante d'acétate d'éthyl. L'acétate d'éthyl, en fin de compte, ça fait une sensation colle blanche. sauf que là, avec le poids des années, si on n'avait pas eu une eau de vie avec ce défaut potentiel qui fait que... Elle n'aurait pas eu de longévité. Elle n'aurait pas tenu la distance. Elle n'aurait pas tenu la distance. Le fait d'avoir cet élément très léger, que l'on sent rapidement, est un support aromatique. Ça fait que l'eau de vie n'est plus lourde, au contraire, elle devient légère. Elle devient légère puisque voilà... est une qualité sur la distance pour des eaux de vie qui ont plus de 81 ans. Ah oui, mais alors là, du coup, si maintenant vous êtes en contact avec des eaux de vie jeunes qui ont ce défaut, qu'est-ce que vous allez faire ? Ce que je vais faire, en fin de compte, comme je n'ai pas non plus besoin d'eau de vie à destination au vieillissement 80 ans, puisque les stocks de la société sont relativement très bien fournis, donc là, je sélectionne cette eau de vie, disons, je ne la sélectionne pas, premièrement, dans la sélection, elle est refusée puisqu'elle n'entre pas dans le cahier des charges. Pour faire les très vieilles qualités, en fin de compte, l'eau de vie doit présenter un autre critère, je ne vais pas prendre une eau de vie ou je vais attendre 100 ans pour qu'elle soit expressive. L'autre bord, il faut, là, on s'aperçoit que l'eau de vie, elle est très expressive parce que la chance a voulu qu'elle a été mise dans des fûts qui n'ont pas donné énormément de bois, on a eu ce rendu, par chance, de l'autre bord, moi, il serait difficile de pouvoir accommoder un style d'élevage bien approprié pour un lot d'eau de vie présentant un défaut. Donc, dans un premier temps, voilà, là, c'est la chance qui fait que, voilà. Dans 80 ans, ça se montrera quand même très, très joli. Ah, ça se montrera très, très joli. Mais ça n'a pas eu les défauts. Voilà. Par contre, ce défaut-là, qui est un phénomène de légèreté, qui peut être brûlant, en notre vie très jeune, fait qu'aujourd'hui, c'est un support aromatique. C'est très joli, ça. C'est très joli. Mais je ne vais pas sélectionner une eau de vie comme ça en disant que je vais la consommer dans 80 ans, puisque le phénomène de consommation des vieilles eaux de vie est très marginal dans le débouché des cognacs, ce qui fait que les principales sorties sont en VSOPXO. Donc, on va sélectionner des eaux de vie qui vont correspondre à ça. Donc… Il y a quand même des exceptions sur lesquelles ils travaillent. Oui, parce que pour faire des noces d'or, par exemple, il faut quand même avoir accès à des vieux stocks. Plus de 40 ans… Oui, mais ça, ces eaux de vie là, on les a ces vieilles eaux de vie. Sauf que moi, dans les eaux de vie que je rentre, je vais déjà sélectionner des eaux de vie qui vont pouvoir le faire. Donc, ce sont des eaux de vie déjà qui correspondent à Hardy, donc des grandes champagnes, qui ont après le potentiel pour vieillir, c'est-à-dire qu'elles soient riches. Pour qu'une eau de vie puisse avoir du goût à l'avenir, disons, dans son vieillissement, il faut déjà qu'elle parte et qu'elle ait de la saveur, de la richesse. Cette année, on a vu des eaux de vie qui ont eu une faible expression aromatique dans son ensemble. Le millésime 2011 est très faiblement aromatique. Ce n'est pas des eaux de vie que je destine au vieillissement style Hardy. Est-ce qu'on parle de rancio chez Hardy ? À chez Hardy, on parle de rancio, oui. En fin de compte, toutes les eaux de vie que l'on déguste, qui ont plus d'une dizaine d'années, naturellement, obtiennent ce rancio. Alors, le rancio augmente au fur et à mesure des années. C'est-à-dire que plus l'eau de vie va vieillir, plus il va y avoir une concentration des éléments qui composent cette eaux de vie. Cette concentration, en fin de compte, s'opère par deux choses. L'évaporation naturelle de l'alcool, puisque le bois qui compose le contenant des eaux de vie est un élément poreux. Donc, on a l'évaporation de l'alcool qui constitue cette eaux de vie et aussi une évaporation de l'eau. Donc, déjà, par évaporation, on a la concentration des éléments qui composent l'eau de vie. Autre chose, le bois, lui, naturellement, contient d'autres éléments qui sont des polyphénols et les cède à l'eau de vie. Donc, ça enrichit encore plus. Alors, nous, toutes les eaux de vie qui sont à destination eaux de vie qualité supérieure Hardy, ce sont des eaux de vie dans lesquelles le bois participe faiblement, puisqu'on s'occupe à prendre des eaux de vie qui ont énormément de caractères, dès le début, fruités, voilà, d'où le goût provient essentiellement de la matière et qui n'est pas apporté par le bois. Donc, voilà. Et tout l'élevage, il y a un art de l'élevage. On ne met pas une eau de vie dans une barrique, pardon, dans un fût. Attention. C'est accepté. Et on l'oublie pendant 10 ans, 15 ans, ce n'est pas comme ça. Alors, il faut nous révéler un petit peu ce qui se passe en amont. Avant de faire l'assemblage, les eaux de vie ont été travaillées. Principalement comment ? Alors, ici à la Maison Hardy, on a la chance de bénéficier, en fin de compte, de structures pour travailler les eaux de vie bien dimensionnées. En fin de compte, le travail d'une eau de vie s'opère tout au long de la vie de cette eau de vie. Ce n'est pas mettre justement une eau de vie à la réception, eau de vie jeune juste après être distillée, puis après la ressortir en fonction des âges pour faire une qualité. C'est vrai que nous, à la Maison Hardy, en fin de compte, on commence à travailler les eaux de vie dès le début. Travailler une eau de vie, en fin de compte, c'est l'amener naturellement à son degré de consommation qui est de 40% volume. Il faut savoir qu'à la sortie de la distillation et au moment de la mise en fût, on obtient les eaux de vie qui sont jusqu'à un maximum de 72% volume, c'est-à-dire en moyenne autour de 70-72% volume. Donc elles ne descendent pas en degrés naturellement, c'est-à-dire de 70 à 40% volume, que ce soit pour faire une qualité VSOP, que ce soit pour faire une qualité XO ou même extra, il faut toujours apporter un complément, c'est-à-dire réduire l'eau de vie, pour qu'elle puisse avoir ce degré de 40% volume. Il y a des eaux de vie qui sont commercialisées, bien sûr, à plus fort degré, mais la plupart de la consommation de ces alcools-là, qui est le cognac, se fait autour de 40% volume. Et on y arrive comment alors ? En fin de compte, le principal élément qui participe à la réduction de ces eaux de vie, c'est l'apport d'eau. On fait un apport d'eau distillée pour réduire ces eaux de vie. À la Maison Hardy, on procède un peu différemment. On utilise ces eaux, mais au départ, on travaille ces eaux. Ces eaux sont travaillées, c'est-à-dire qu'on commence à assembler un petit volume d'eau de vie avec de l'eau. On obtient donc une eau avec un degré alcoolique, faible, et c'est cette eau que l'on va aussi faire participer au vieillissement. Il faut bien comprendre que l'eau de vie qui va rentrer principalement dans la constitution de l'assemblage travaille en flux, c'est-à-dire qu'elle acquiert son élevage. Elle obtient des échanges avec le bois. Elle subit ces phénomènes de concentration par évaporation naturelle, oxydation ménagée provoquée par le flux. Et on fait faire la même chose à l'eau qui va rentrer dans la constitution de ce produit. Ce qui fait qu'on n'a pas un effet de lessivage quand on incorpore cette eau à destination eau de vie, puisque l'eau que l'on va incorporer à un faible degré, puisqu'elle doit quand même participer à la réduction du volume, contient elle aussi déjà des éléments aromatiques, puisqu'on l'a fait évoluer elle aussi dans les fûts. Donc à un degré qui est autour de 20-25% volume. Et puis le fait de participer dans les fûts, elle subit le même phénomène que sa consœur à laquelle elle va être ajoutée, c'est-à-dire oxydation ménagée, évaporation naturelle, concentration et stérification. Donc le fait de pouvoir faire ce travail sur les deux éléments fait qu'en fin de compte, on n'aura pas lessivage, dissolution de l'élément principal qui est l'eau de vie de base, qui est de 70, qu'on va passer à 60, 50, pour aller jusqu'à 40. L'eau que l'on va apporter a les mêmes caractéristiques organolectiques. Ça veut dire qu'on ne va pas lessiver le potentiel que l'on avait. Au contraire, on le conserve. C'est pour ça. On ne fait pas une union forcée, on fait un mariage. Arrêtez, vous avez tout révélé.